Pour ce jeu, nous aurons besoin d'étiquettes où sont représentés des objets du quotidien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre des objets qui vous entourent, des jouets. Un récipient et tout ce qui pourrait servir de jetons. Des briques de Lego, des pièces d'un jeu, des pâtes, peu importe. Chacun notre tour, nous allons tirer une étiquette. Regarder ce qui est représenté et le nommer. Coussin. Nous allons frapper les syllabes que nous entendons. Coussin. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois avec votre enfant. Une fois qu'on a frappé les syllabes, on va essayer de compter combien est-ce qu'on a frappé de syllabes. Coussin. On a frappé deux fois. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à faire frapper les syllabes du mot sur votre support. Coussin. Deux fois. Il y a deux syllabes. Je peux donc prendre deux jetons que je mets dans mon récipient. C'est au tour de papa ou maman de jouer. On fait comme ça quatre ou cinq tours de jeu. Quand la partie est terminée, chacun compte combien est-ce qu'il a de jetons dans son récipient. Celui qui a le plus de jetons est celui qui a gagné. Et puis, on va essayer de faire frapper les syllabes. Et puis, on va essayer de faire frapper les syllabes. Et puis, on va essayer de faire frapper les syllabes. Merci.